Bien le bonjour à tous les amis, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo puisque aujourd'hui nous allons voir vraiment un sujet très important, un sujet capital. Nous allons voir, eh bien, cette attaque intense, cette attaque dans la tête du PN, cette agression mentale que le PN peut faire à sa victime. Vous savez, on vit dans un monde moderne. Aujourd'hui, en 2023, il y a énormément de relations toxiques. Vous devez comprendre, les amis, ces relations modernes pour pouvoir vous en protéger. Et vous devez comprendre aussi qu'il n'y a pas forcément des PN partout, mais des gens comme ça qui vont vous faire des agressions psychologiques, qui vont vouloir rentrer dans votre esprit vraiment pour vous contrôler. Il y en a énormément. Restez bien avec moi, les amis, jusqu'à la fin de cette vidéo puisque vous allez apprendre dans cette vidéo énormément, énormément de choses, les amis. Cette vidéo, ce n'est bien sûr que mon contenu original. Ce n'est basé que sur mes propres expériences, mes connaissances et les problèmes liés aux droits d'auteur. C'est le petit message d'avertissement du début. Alors, première attaque psychologique du PN, c'est le gaslighting vicieux. C'est ce que j'ai noté. Alors, vous allez me dire, mais Damien, c'est quoi le gaslighting vicieux ? C'est quelque chose de très, très, très bizarre. Le PN est un professionnel pour faire ça. Donc, le gaslighting vicieux, c'est lorsque le PN, par exemple, il vous a insulté, il vous a menacé, il vous a fait du chantage, il vous a mal parlé, il vous a dégradé, il vous a fait perdre votre confiance en vous, ou peut-être même qu'il a osé lever la main sur vous. Avant qu'on ne m'incendie dans les commentaires, bien sûr, je dis le PN, mais le PN peut être un homme ou une femme, si je dis le, bien sûr, c'est uniquement un but pratique, vous le savez. Donc, le gaslighting vicieux, c'est quand il va se passer des événements, les insultes, les menaces, bref, ou peut-être même lever la main sur vous, comme je le disais juste avant. Et le PN va dire, mais non, le lendemain, il va dire, mais non, je ne t'ai jamais fait ça. Non, je n'ai jamais dit ça. Non, tu as mal compris. Non, ceci, non, cela. Et tellement qu'il est persuadé de ce qu'il dit à ce moment-là, c'est ça qui est très perturbant, c'est que vous allez vous dire dans votre tête, mais oui, peut-être qu'il a raison. Peut-être qu'en fait, il ne s'est rien passé. Peut-être que j'ai rêvé. Peut-être que tout cela n'était que dans ma tête. C'est ce que vous allez vous dire. Et souvent, on va trop, beaucoup trop se remettre en question. Alors qu'en fait, on ne doit pas se remettre en question autant que ça. On doit se dire qu'aujourd'hui, les amis, on doit prendre de la distance par rapport à cette personne. Et on doit bien sûr voir les actes. Vous savez ce que je faisais avec mon XPN ? C'est très simple. Avec mon XPN, j'enregistrais tout. J'enregistrais absolument tout. J'enregistrais les disputes, j'enregistrais le chantage, les menaces. Comme ça, le lendemain, je réécoutais. Et je me disais, mais non, ce n'est pas normal ce que j'ai vécu. Et ainsi, si vous enregistrez, les amis, ou si vous gardez peut-être même des preuves, des messages, ou des preuves audio, le PN ne pourra pas faire le gaslighting avec vous, puisque vous avez la preuve. Donc le but du PN, c'est de minimiser toujours ce qu'il fait de mal, pour que vous acceptiez de plus en plus sa manipulation. Pour que vous acceptiez de plus en plus que cette personne est mauvaise, et que cette personne est très, très, très malsaine avec vous. Alors, vous savez, selon le DSM-5, c'est très important le DSM-5, les amis, beaucoup de mes vidéos, j'ai étudié ce livre qui traite les troubles psychologiques. Le trouble de la personnalité narcissique, c'est vraiment très, très important. Il y a d'autres troubles psychologiques, bien sûr, mais ce ne sont pas des choses que j'ai vécues. C'est pour ça que je me suis plus spécialisé dans les relations toxiques, et dans les personnes qui ont le trouble de la personnalité narcissique. Vous avez toujours affaire à quelqu'un qui a énormément de fierté, qui a un orgueil démesuré. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Pourquoi je vous dis ça par rapport au gaslighting vicieux ? Ça signifie que le PN... Même si vous savez la vérité, même si vous avez gardé un certain nombre de preuves, le PN voudra toujours vous faire croire que tout se passe dans votre tête. Le PN voudra toujours vous faire croire que c'est vous qui avez inventé des choses. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. On le sait. C'est lui qui invente un tas de choses. Mais le PN, il ne veut pas penser comme ça. Il va toujours vous dire que c'est vous le problème, et que c'est vous qui avez inventé tout cela. Vous savez très bien que le PN, il va toujours projeter la faute sur les autres. C'est quelqu'un de très fier, c'est quelqu'un de très hautain, mais surtout, c'est une personne qui n'a pas d'empathie. Et c'est pour ça que le PN peut être dangereux. Il y a des gens qui me disent, Damien, est-ce que les PN sont tous dangereux ? Est-ce que les PN peuvent être dangereux ? Etc. Moi, je vais vous dire quelque chose, les amis. Vous avez affaire à quelqu'un qui n'a pas d'empathie, et pour moi, une personne qui n'a pas d'empathie, ça peut être une personne dangereuse. Je ne dis pas que le PN va faire des dagueries. Moi, je ne suis pas Baba, la voyante de Dragon Ball. Non, je ne suis pas Baba, la voyante de Dragon Ball. Je n'ai pas une poule de cristal. Je ne sais pas ce qui peut se passer. C'est, je ne connais pas la personne que vous fréquentez. Peut-être que c'est un PN, ou peut-être que c'est un homme. Il a peut-être d'autres troubles de la personnalité. Il faut savoir qu'on peut accumuler aussi plusieurs troubles de la personnalité. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un, que vous êtes sur 100%, qui a été diagnostiqué un trouble de la personnalité narcissique, qui ne peut pas être psychopathe, ou être sociopathe, ou être schizophrène. Il y a d'autres choses. Alors, je n'ai rien contre les schizophrènes ou quoi. Mais, voilà. Il y a des gens, parfois, qui ont des troubles de la personnalité et qui veulent s'en sortir. Il y a des schizophrènes qui savent très bien s'en sortir. D'ailleurs, je respecte. S'il y a des gens en schizophrène qui me regardent, je n'ai rien contre vous, je vous respecte, bien sûr. Mais, en ce qui concerne le sociopathe, le psychopathe, et le trouble de la personnalité narcissique, ils n'ont pas envie de se soigner, généralement. Et surtout pas le PN. Le PN ne veut surtout pas se soigner. Très, très important. Bon, j'essaye de prendre des pincettes quand je parle. Je ne voudrais pas avoir une communauté ado. Surtout pas. Moi, je respecte tout le monde. Mais, je vous invite vraiment, vous, les amis, qui a gardé aujourd'hui la vidéo, à vous respecter, vous. Ça veut dire que si vous pensez actuellement être dans une relation toxique, vous pensez être dans une relation malsaine, vous devez comprendre que cette relation, il faut prendre de la distance. Cette relation, elle va vous bouffer. Cette relation, elle va vous mettre mal. Vous devez, aujourd'hui, vous concentrer sur vous. C'est très, très, très important, les amis, ce que je suis en train de vous dire dans cette petite vidéo. En tout cas, j'espère que vous appréciez tout ce que je dis. Bref, on est toujours au premier point. On va voir les 7 attaques. Moi, je prends vraiment le temps un petit peu de vous parler. C'est un petit peu mes vidéos actuellement que je fais de plus ou moins 20 minutes, une demi-heure. C'est un petit peu comme si c'était une sorte de podcast. Parce que voilà, c'est un format que j'aime bien parce que c'est un peu plus détente. Parce que moi, avant, j'étais trop speedé dans mes vidéos. J'allais trop vite droit au but. Mais je me rends compte que c'est un format qui m'intéresse un peu moins. Peut-être qu'il y aura toujours des vidéos de 10 minutes, mais pour le moment, j'ai envie de faire des vidéos un petit peu plus longues. Donc, je vous invite à écouter cette vidéo. C'est pour ça qu'on a amélioré le son. On a amélioré l'image, on a amélioré un tas de choses, mais surtout, dernièrement, au niveau du son. Je vous invite à écouter cette vidéo peut-être même en voiture, en train de faire du sport ou que vous soyez, peu importe, en train de faire le ménage. Écoutez cette vidéo. Ça va vraiment être révélateur pour vous. Donc, le gaslighting vicieux, comme on a dit, le but du PNC, c'est de vous faire croire, de minimiser ses actes, minimiser tout le conflit qu'il crée, minimiser le fait qu'il peut être violent avec vous ou vous insulter, vous menacer. Il va peut-être même dire, un petit exemple, les amis storytelling, quand mon ex-PN, j'avais invité une fois des amis, en fait. J'avais invité des amis à la maison pour faire un barbecue. C'était génial, le barbecue. On commence à mettre les brochettes, on commence à faire aller le feu et il y avait vraiment une super, super bonne ambiance. Et à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que mon ex-PN, elle s'est assise à côté d'un ami à moi. Évidemment, on avait bu un petit peu, il y avait l'alcool qui est joué aussi. Mais voilà, il y a des trucs, je pense que ça ne se fait pas trop. Elle commence à lui caresser un petit peu la jambe. Et mon ami, il était un peu déstabilisé, il ne savait pas trop quoi faire. Je ne lui en veux pas du tout d'ailleurs, à cet ami-là. Parce qu'il était célibataire à ce moment-là. Et je pense que ce n'était pas quelqu'un qui avait beaucoup de succès avec l'agente féminine. Donc, je ne lui en veux absolument pas. Et donc, mon ex commence à lui caresser la jambe et moi, je les ai regardés, à un moment donné, je me dis, mais c'est quoi ça ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais là ? C'est normal. Quand on est en couple avec quelqu'un, nous sommes, je pense, dans la monogamie, en promouvant la monogamie. Il y a des gens qui sont pour la polygamie, je ne vais rien contre ces gens-là. En tout cas, moi, ce n'est pas mon truc. Et je suppose que vous aussi, la plupart des gens qui m'écoutent, vous êtes la plupart du temps dans la monogamie. Donc, ça veut dire pour un couple exclusif. Deux personnes, quoi. Et donc, mon ex qui faisait ça, moi, je me dis, mais attends, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Et là, elle commence à péter des plombs. Elle dit, mais c'est toi, tu as un problème. Moi, j'ai un problème. Moi, je ne fais pas ça. Moi, s'il y a une amie à toi qui est là, je ne vais pas commencer à lui caresser la jambe. Jamais. Voilà. Même les petits regards bizarres, j'évite. Et donc, le lendemain, c'est ça le gaslighting visseux que je vous dis, les amis, le lendemain, je lui ai reparlé de ça. Je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu as commencé à caresser la jambe de mon ami ? C'est quoi ton problème ? Pourquoi est-ce que tu me fais des choses comme ça ? Et là, elle m'a dit, non, tu as rêvé, je n'ai jamais fait ça. Mais tu as rêvé, je n'ai jamais fait ça. C'est ça, les amis, le gaslighting. Le PN va vous faire croire que des événements ne sont jamais arrivés. Le PN va vous faire croire que certains événements ne se sont jamais produits. C'est absolument cela, le gaslighting du PN. C'est très, très important, les amis, que vous le compreniez. Le gaslighting vicieux. Allez, on continue, les amis. Le deuxième point, très, très important. On est à la deuxième agression, la deuxième attaque, l'agression mentale du PN. C'est punition exemplaire par le silence. Pourquoi est-ce que j'ai mis punition exemplaire ? Il y a un truc que j'ai remarqué quand j'étais petit. C'est... On remarque, en fait, il y a des films, des séries, et même des dessins animés, des mangas. On remarque souvent les méchants de l'histoire. Je ne sais plus si ça se dit protagoniste ou antagoniste. C'est antagoniste, le méchant, et protagoniste, c'est le héros, je crois. Bref, le méchant de l'histoire, dans certains films et dans certaines séries, vous remarquez qu'en fait, ce n'est pas forcément à PN, mais parfois, ils ont des caractéristiques du PN. Regardez les méchants dans les séries, dans les films, il y a des choses qui vont vous faire penser au PN. Je vous assure, les amis, faites le test, regardez un film, et dites-vous, tiens, mais ça, ça me fait penser au PN. Tiens, mais ça, c'est bizarre. Tiens, mais ça, ceci, c'est ça. Et donc, du coup, pourquoi je vous dis punition exemplaire ? Il y avait un méchant quand j'étais petit, un méchant emblématique. Si vous connaissez l'univers de Dragon Ball, le plus grand méchant, pour moi, ça reste Freezer. Et Freezer, dans l'univers de Dragon Ball, à un moment donné, on sait que c'est un tyran, etc. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il disait, quand on lui obéissait pas, même les soldats qu'il avait, quand on lui obéissait pas, il disait, tu as mérité une punition exemplaire. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de mettre le titre « La punition exemplaire par le silence ». Bon, lui, il faisait d'autres choses que le silence, mais il faut savoir que le PN, c'est exactement ça. Il va vous faire des punitions. Il faut pas que vous voyez ça, punition dans le délire, oh, excitant, etc. Dans le délire, fantasme. Pas du tout. Lui, le PN, c'est pas des punitions comme ça qu'il fait. C'est le silence. Imaginez, vous devez partir en vacances, imaginez, vous devez prendre une grande décision, imaginez, vous devez faire l'achat d'un bien immobilier ou vous devez peut-être déménager. Bref, vous avez des questions très très importantes à lui poser. Et le PN, à chaque fois, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se taire. Donc là où une personne normale essaierait de trouver des solutions, là où une personne normale chercherait le dialogue avec vous, le PN, lui, il va se taire. Le PN va se taire. Donc là, on voit vraiment qu'il n'est pas sain du tout. Le PN n'est pas sain, le PN ne le sera jamais. Le PN adore de jouer la victime, le PN a soif de pouvoir, le PN est séducteur. OK ? Et le PN, quand vous ne lui obéissez pas, parce que je rappelle que vous êtes sa chose, quand vous ne lui obéissez pas, il va aimer de faire du chantage avec vous et il va vous affliger des punitions exemplaires, notamment le silence radio. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus et je pense encore en parler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent encore cela. Le silence radio, quand vous, vous le faites, c'est pour vous respecter vous, parce que vous n'en pouvez plus de cette personne mal-scène, vous n'en pouvez plus de cette personne toxique. Mais le PN, lui, lorsqu'il fait le silence radio, c'est une punition exemplaire. Le PN cherche à vous punir par le silence. Comprenez vraiment cela, les amis. le PN ne vous aimera jamais. C'est totalement impossible que le PN vous aime. Le PN veut que vous soyez l'extension de lui-même. Le PN veut que vous soyez son objet. Il n'hésitera pas à mentir. Il n'hésitera pas, comme on a vu juste avant, le point avant, à faire le gaslighting. Il n'hésitera pas à faire du chantage. Il n'hésitera pas à vous menacer. Tout est calculé pour que vous soyez son objet. Tout est calculé pour que vous soyez sa chose. Ça, c'est important, les amis, que vous le compreniez. Donc, il utilise les autres pour obtenir ce qu'il veut. Il utilise les autres à ses propres fins. Tout est calculé pour que le PN ne soit jamais seul. Tout est calculé pour que le PN ait toujours des proies autour de lui. Tout est calculé pour que le PN ait toujours de l'admiration. Tout est calculé pour que le PN ait toujours aussi des compliments. tout ça est absolument calculé de A à Z les amis par le PN. Ça, c'est vraiment hyper, hyper important que vous le compreniez. Le PN ne supporte pas non plus son reflet. Alors, il y a des gens qui me disent « Mais je ne comprends pas, Damien, est-ce que le PN s'aime ou est-ce qu'il ne s'aime pas ? » C'est instable. La vision qu'il a de lui est totalement instable. D'ailleurs, storytelling, encore une fois, je vais vous raconter quelque chose. Mon ex-PN, à un moment donné, elle me disait « Je suis une merde, il faut que j'aille à l'hôpital, il faut que j'aille me faire soigner. » Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque des moments de lucidité. Et vous avez peut-être déjà remarqué avec le PN des moments de lucidité. Donc, des moments où il peut très bien dire la vérité ou des moments où il vous lance un appel à l'aide. Le PN ne dit pas que des mensonges parce que c'est extrêmement éprouvant, extrêmement difficile et ça demande énormément d'énergie de maintenir les masques en permanence. Et donc, c'est tout à fait possible qu'il dise de temps en temps des petits brins de vérité sur lui. Retenez bien que vous devez aussi comprendre ses origines afin de mieux comprendre pourquoi est-ce qu'il fonctionne comme ça. Comprenez son passé. Je ne dis pas que vous devez le pardonner. Je ne dis pas que vous devez rester avec. Mais quand vous allez comprendre les origines du PN, croyez-moi, il va se passer des choses dans votre vie. Il va se passer plein, plein, plein de belles choses dans votre vie. Allez, on continue cette vidéo. Avant, vous avez retenu le silence radio, c'est pour vous punir, pour que vous culpabilisiez. Donc ça, c'est la deuxième agression que le PN peut faire. Avant qu'on continue cette vidéo, n'oubliez pas les amis, très 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 important. Je partage mon numéro de téléphone de WhatsApp juste ici, plus 32, 468, 36, 77, vous pouvez cliquer juste ici au-dessus les amis, sur la petite fiche qui va s'afficher si vous êtes sur YouTube. Ensemble, on va trouver des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. C'est très 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 important. On peut travailler ensemble les amis. On peut vraiment aujourd'hui avancer. C'est vraiment un raccourci. Les vidéos sont là de manière générale, de manière globale, pour que vous appreniez les bases. Mais il y a des choses, les amis, il y a des techniques avancées de contre-manipulation et surtout des techniques avancées de développement personnel qu'on peut voir ensemble. Le but, c'est que vous sortiez de tout cela, que vous arriviez maintenant à reprendre confiance en vous et que vous arriviez à démarrer votre nouvelle vie. À partir du moment où j'ai démarré ma nouvelle vie, eh bien, j'en avais plus rien à faire. Et aujourd'hui, ces gens ne savent plus m'atteindre. Même si je raconte des nouvelles personnes, ça ne marche plus. Je ne suis plus manipulable. Et c'est ce que je vous invite à faire, les amis. Donc n'hésitez pas à me contacter pour qu'ensemble, ils y retrouvent des solutions à ce niveau-là. Revenons-en maintenant à la vidéo. On était au point numéro 3. On arrive plutôt au point numéro 3. La critique en groupe ciblée. Vous savez que le PN a besoin de vampiriser sa victime, il a besoin de détruire sa proie. Mais il arrive parfois lorsqu'il est en réunion de famille, le PN se sent fort, le PN se sent puissant et il va cibler une personne. Il va cibler quelqu'un. Donc imaginez, vous, vous êtes dans la famille du PN, vous ne connaissez peut-être personne, et là, vous vous rendez compte que c'est des meutes, c'est des groupes qui se forment, c'est des groupes malsains, et ils ont un petit sourire en coin, ils sont très fiers, ils sont très hautains, et ils critiquent tout. Ce sont des gens qui vont tout critiquer, mais dans les actes, ils ne vont rien faire. Dans les actes, ils ne vont rien faire de leur vie, mais ils vont toujours critiquer tout le monde. Et là, c'est vraiment, on remarque vraiment que c'est pas sain du tout. On remarque clairement que le PN, ce qu'il fait, excusez-moi l'expression, mais c'est de la merde. C'est de la... C'est de la... Voilà. Ça, c'est vraiment destructeur parce que vous êtes déjà peut-être isolé ou isolé de votre famille. Peut-être que le PN, vous avez peut-être même déménagé pour lui. Vous êtes peut-être même déjà très 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 loin. Et là, vous vous rendez compte que même dans sa famille ou avec ses amis, vous êtes pris pour cible. on vous critique. Ce n'est jamais assez bien. Vous ne faites jamais assez bien à manger. Vous n'êtes jamais assez bien habillé. Vous n'êtes jamais dans le bon travail. Vous ne gagnez jamais assez d'argent. Vous n'avez jamais les bonnes manières. On se rend compte que tout est fait pour vous détruire. Mais le but de ces gens, parce que le PN retrouve d'autres PN dans sa famille, évidemment, le but de ces gens, c'est de vous rabaisser pour montrer qu'ils sont supérieurs. Mais ils ne sont pas supérieurs. C'est un mirage. Ils veulent montrer qu'ils sont supérieurs, mais c'est un mirage. Ils ne sont supérieurs en rien du tout. Donc on a vu que le PN a besoin de vampiriser sa victime, de détruire sa proie pour se sentir vivant, pour se sentir exister. Et là, dans cette vidéo, les amis, je vous explique qu'il peut aussi faire ça de manière ciblée, groupée avec un groupe d'amis ou avec sa famille. C'est un grand comédien. Et il y a d'autres personnes dans sa famille qui fonctionnent comme ça. Je dois encore vous raconter un exemple vraiment ciblé par rapport à ça. Quand j'étais dans la famille de mon ex PN, ce qui se passait direct, c'est que mon ex, elle allait vers son grand frère. Elle allait toujours vers son grand frère directement. Et elle traînait tout le temps avec lui. Et à chaque fois, on aurait dit même qu'ils se disaient des choses un peu étranges. Ils rigolaient tout le temps ensemble. Ils avaient une complicité énorme. Et on remarquait vraiment qu'ils aimaient de critiquer tout le monde. Et moi, ça me mettait vraiment mal. Et je me sentais rejeté. Et tellement qu'elle était proche de son grand frère, on aurait dit que... Moi, je n'existais pas, en fait. Imaginez la personne avec qui elle est en couple, elle a l'impression qu'on n'existe pas. Et c'est le but du PN. Que vous soyez vraiment considéré comme l'objet. Et là, vous devez comprendre aujourd'hui, les amis, que si vous augmentez votre valeur, si vous augmentez votre confiance en vous, si vous augmentez plein de choses de ce que vous faites dans votre vie, croyez-moi. Croyez-moi, les PN n'auront plus de pouvoir sur vous. Si vous augmentez votre valeur, c'est totalement impossible que les PN aient du pouvoir sur vous. Parce que vous allez comprendre que vous méritez le meilleur. Et vous allez comprendre que des dénigrements ainsi, vous n'en voulez pas. Imaginez. Si le PN vous dénigre dans sa famille, vous n'allez pas laisser passer ça. Il y a des choses qu'on ne rigole pas dans la vie. Les PN, après, ils vont essayer de dire que tout est autour de l'humour. Ils vont essayer de faire passer ça, vrai sûr, sur toujours l'humour, l'humour, l'humour. Il y a des choses qu'on ne rigole pas. Il y a un temps pour être sérieux. Et donc, aujourd'hui, les amis, c'est pour ça que je vous dis qu'il est temps d'être sérieux. Il est temps maintenant de se barrer. Bref, on continue la vidéo. Juste avant, il y avait quelque chose que je devais vous dire. Il y a une formation que je propose, les amis, c'est une formation ultime pour sortir de l'emprise. Je l'ai appelée comme ça parce que c'est une formation de 4 heures. Dans cette formation, vous allez apprendre un tas de choses. Vous allez apprendre à reconnaître les PN. Vous allez apprendre à les identifier, ne plus culpabiliser, sortir de la dépendance affective. Et il y a plus de 50 vidéos bonus sur le développement personnel. Vraiment pour avoir toutes les bases. À partir du moment où vous allez commencer à être dans la voie de l'amélioration, à partir du moment où vous allez commencer à être dans la voie de l'épanouissement personnel, mais les PN, vous n'en aurez plus rien à faire. Plus rien à faire. Ils ne seront plus jamais à vous atteindre, comme je vous ai dit. Vous allez passer un nouveau cap, passer une nouvelle étape. Très important. On va revenir maintenant à la vidéo. En tout cas, merci de votre présence. Si vous aimez le fait que les vidéos sont un peu plus longues, un peu plus détentes, peut-être que je vais aussi refaire des petites vidéos et plus de directs. Mais actuellement, on va dire que j'aime bien ce format-là. Donc, si vous aimez aussi le format un peu plus détente d'une demi-heure, 20 minutes comme ça, n'hésitez pas à mettre le pouce, de vous abonner, d'activer la cloche et de me le dire dans l'espace commentaire si vous aimez les vidéos plus longues. Si vous avez le temps, si ça vous fait plaisir, si à chaque fois, peut-être que vous apprenez des nouveaux détails dans ce genre de vidéos. Et à chaque fois, vous allez voir à la fin de la vidéo ce que je vais vous dire. Restez bien jusqu'à la septième agression du PN parce que vous allez voir que là, ce n'est pas terminé cette vidéo. restez bien jusqu'à la septième agression parce que la septième agression du PN ça va vous choquer et vous allez tout comprendre avec cette septième agression. Actuellement, nous sommes à la quatrième. Le dénigrement physique et intime. Bon, le PN, on sait que c'est un frustré de la vie. On sait que c'est un menteur instable. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il doit combler des besoins. Et une autre façon pour lui de combler un de ses besoins, c'est de vous rabaisser. Comment est-ce qu'il va vous rabaisser ? Il va vous dire qu'intimement ça ne va pas. Il va montrer d'ailleurs qu'il n'a jamais envie ou il va montrer qu'il a trop envie ou il va montrer que ce n'est jamais le bon moment pour vous. Il va montrer en fait que vraiment vous êtes un objet. Le but du PN c'est que vous vous sentiez pas désirable du tout et physiquement ce n'est jamais bon. Ce n'est jamais assez bon pour lui. Physiquement, vous n'êtes jamais assez bien. Voilà. C'est clairement ce qui va se passer. Ce n'est jamais jamais du tout voilà. Ce n'est jamais bien. C'est comme ça qu'il va être. Il va toujours y avoir plein 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 de dénigrements de partout. Vous devez comprendre quelque chose c'est que il faut pouvoir poser ses limites dans les relations. Si vous apprenez aujourd'hui à poser vos limites les PN ne vont pas rester longtemps avec vous parce qu'ils verront que ça ne marche plus. Ils verront que ça ne marche pas. Ils verront qu'aujourd'hui vous êtes bien et vous êtes heureux ou heureuse avec vous-même. vous êtes en paix avec vous-même. Quand on est en paix avec soi-même il y a des choses qu'on ne laisse pas passer et des dénigrements physiques ainsi on ne doit absolument pas laisser passer cela. Très très important les amis. Ce que j'ai en train de vous dire dans cette vidéo. Alors il y a encore plein 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 de choses que je dois vous dire. dénigrement physique il peut vous rabaisser sur vos vêtements il peut vous rabaisser sur la façon dont vous vous comportez. Il va vous rabaisser le PN vous savez sur énormément de choses. Mais son but c'est toujours de tout prendre de se montrer lui le plus beau de se montrer lui le plus fort etc. Dans les actes c'est pas ça. Dans les actes c'est pas lui le plus beau dans les actes c'est pas lui le plus fort et dans les actes il n'est rien. Il veut juste vous conditionner. Retenez bien ça les amis le PN veut vous conditionner. C'est son unique but. Et donc si aujourd'hui vous subissez des dénigrements physiques et intimes vous devez partir. Vous devez vous affirmer. On n'a pas à subir cela. On n'a pas à subir des dénigrements ainsi. Vous devez aujourd'hui le comprendre et je suis là les amis pour vous aider à comprendre ce genre de relation. Parce que ce genre de relation il faut comprendre quelque chose c'est que les relations modernes ça peut arriver ce genre de choses ça peut arriver bien plus souvent qu'on ne le pense mais on doit maintenant pouvoir s'affirmer on doit maintenant pouvoir partir on doit maintenant pouvoir dire stop à tout cela. Très très important les amis ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. Le PN il a besoin de prendre votre empathie il n'aime pas votre gentillesse parce que lui il est jaloux il ne comprend pas comment ça se fait que vous vous savez être gentil ou gentille sans forcément entendre quelque chose en retour. Il ne va pas comprendre vraiment cela alors qu'en fait vous faites juste entre guillemets votre devoir vous aimez d'être une bonne personne bien sûr continuez comme ça donc ne tolérez pas le dénigrement physique c'est très important c'est très important cinquième point conflit permanent et extrême la cinquième agression ce sera que vous allez tout le temps vivre dans l'angoisse vous allez tout le temps aujourd'hui vivre dans le stress il va toujours y avoir des conflits mais des conflits pour rien des conflits vraiment pour rien du tout donc ce que vous devez vous dire maintenant c'est que c'est pas normal de vivre dans ce genre de conflit c'est pas normal de vivre dans ce genre d'ambiance ce que vous devez vous dire c'est que vous devez partir partez les amis très important ne tolérez pas des choses qui ne sont pas tolérables alors souvent on me dit oui Damien je ne peux pas partir parce que j'ai peur peur de perdre ceci peur de perdre cela peur pour les enfants peur pour les biens etc et là c'est là que vous devez travailler sur votre indépendance votre indépendance émotionnelle plus vous allez être indépendant émotionnellement et moins vous allez tolérer des relations malsaines bien que ce qui est quand même malheureux je le rappelle on vit dans une époque et même ça a même j'ai envie de dire ça a toujours existé les valeurs sont en train de se perdre les bonnes valeurs sont en train de se perdre ce n'est pas du tout une blague quand je dis ça je suis vraiment très très sérieux si aujourd'hui les bonnes valeurs se perdent ce que vous devez vous dire et bien c'est que il va rester beaucoup de rapports de force il y aura beaucoup de rapports de force dans les relations je ne trouvais plus mes mots vous devez comprendre le rapport de force comprendre comment les relations modernes fonctionnent et c'est pour ça que je vous invite les amis vraiment à me contacter si vous me contactez je vous explique pas seulement il ne faut pas croire moi je ne connais pas seulement des trucs sur les PN moi je connais des trucs sur les relations sur le monde qui nous entoure sur les aspects professionnels sur la confiance en soi sur le sport sur l'alimentation sur avoir une meilleure énergie être en meilleure santé je connais plein de domaines et bien sûr ici sur cette chaîne je vous apprends plein de choses sur les relations toxiques mais souvent croyez moi les amis tout est lié le conflit extrême mais permanent on peut voir ça aussi avec le fait que vous allez toujours parfois avoir des symptômes physiques des crises d'angoisse des crises de panique la mâchoire décalée vous allez avoir aussi des boutons un petit peu partout des insomnies vous n'allez plus savoir dormir de la nuit parce que vous avez tout le temps peur que le PN fasse une dinguerie vous savez qu'avec cette personne il n'y a que des problèmes la vie ne peut pas vous ne pourrez jamais être en paix nous ne pourrons pas être en paix la vie ne peut pas être en paix lorsqu'on est en relation avec un PN on continue la vidéo sixième point la dépersonnalisation de la proie donc le PN son but c'est que vous soyez vraiment dans le mal et que tout ce que vous avez vécu avant ça n'a jamais existé pour le PN c'est ça tout ce que vous avez vécu c'est pourri tout ce que vous avez vécu ne sera jamais assez bien donc c'est de la M pour lui storytelling je dois vous raconter c'est quelque chose parce que c'est quelque chose que j'ai vécu quand je vous dis que j'ai vraiment vécu tout ça je vous le raconte aussi dans le storytelling dans le storytelling c'est à dire dans des petites histoires que je vous raconte donc mon XPN à un moment donné moi j'aimais bien les mangas j'aimais bien la musique j'aimais bien un certain style de musique j'aimais bien un certain travail je travaillais dans un dans un certain milieu tout absolument tout sera été bafoué donc à la fin en fait le PN le ou la PN bien sûr arrive à nous faire perdre vraiment tellement confiance en nous qu'on se dit une chose on se dit punaise on se dit c'est pas possible on se dit c'est inconcevable on se dit mais mais comment comment ça se fait et on a l'impression en fait que tout ce qu'on a vécu avant dans notre vie ça ne vaut rien c'est comme si on se disait que on a plus d'existence on a plus de valeur on a plus d'identité et c'est ça les amis ce que le PN veut avec la dépersonnalisation de la proie que vous n'ayez plus d'identité que vous deveniez sa propriété on est désormais les amis au dernier point au septième point c'est le dernier point de cette vidéo la septième agression c'est vraiment la pire vous allez tout comprendre avec ce point là c'est quelque chose que je n'ai pas du tout abordé dans cette vidéo et pour moi c'est l'essentiel si vous êtes arrivé jusqu'ici les amis si vous êtes toujours là c'est très important pour moi de le savoir dans les statistiques si vous êtes toujours là les amis dans cette vidéo dites le moi dans les commentaires dites moi simplement Damien que vous soyez sur Facebook que vous soyez sur Youtube commentez Damien pour ça je saurais que vous êtes resté si loin je saurais que mes vidéos ne sont pas si ennuantes que ça tout simplement même si elles sont longues vous savez c'est très difficile de parler pendant une demi-heure et de dire des choses intéressantes pendant une demi-heure et de parler d'un sujet surtout pendant une demi-heure et donc si vous êtes toujours là commentez Damien les amis ça m'intéresse vraiment de le savoir merci à tous qu'ils le feront et bien sûr n'oubliez pas le petit pouce de vous abonner et d'activer la cloche on est désormais au septième et dernier point la septième agression du PN le contrôle par la peur intense je vous le dis souvent le PN veut vous contrôler de A à Z et le PN il va vous faire peur il veut que vous soyez que vous pensiez tout le temps à lui contrôlez cette émotion si vous arrivez à contrôler à maîtriser votre peur le PN n'aura plus aucune emprise sur vous merci d'avoir regardé cette vidéo à très vite les amis à très vite